salut à tous et à tous une nouvelle vidéo sur les donjons quotidiens en mode cauchemar donc aujourd'hui c'est celui du lundi donc le donjon cauchemar élémentaire donc là je vous présenter donc je rappelle c'est une vidéo inspirée de la chaîne j gaming donc je prends la team café j gaming et ensuite après je vous donne des alternatives des perso vous pouvez prendre ou pas échanger je vous montre les talents je vous explique comment ça fonctionne pourquoi tel ou tel perso quelle synergie comment le faire et ensuite après après la théorie on passe à la pratique la pratique des fois ça passe des fois ça passe pas c'est random parce que des personnages peuvent attaquer ou pas dans un ordre ou un autre s'ils les attaquaient toujours dans la menthe ce serait bien trop facile donc là on va commencer je vais commencer par vous décrire la team que j'ai en ce moment alors je précise des perso vous n'êtes pas obligé de l'avoir au même niveau que les miens il ya certains perso vaut mieux simple plus les persos seront au niveau plus ce sera facile mais il ya beaucoup de perso vous avez juste besoin de l'avoir level 30 et ça suffit amplement donc on va alors le principe de cette journée en fait tout simplement c'est que tout simplement au jour quotidien c'est le principe des boy shield vous avez des persos qui auront donc des boucliers de protection au coup et alors je sais pas si vous entendez ce bruit assez bizarre en fait c'est le bruit tout simplement du des fois de l'ue bus en fait des bus qui passe devant chez moi donc ne faites pas attention c'est assez bizarre si vous ne entendez pas tant mieux mais moi je les entends c'est perturbant donc le comment ça se passe donc là il va avoir donc des personnes avec des boy shield qu'on va devoir supprimer donc c'est pour ça qu'on a appris kyle grâce à son attaque au bout de trois trois coups qui va enlever les boeufs et qui va aussi au niveau de ses attaques sont tous des attaques à trois reprises donc vous permettent de supprimer les boy shield assez rapidement et aussi bah j'en profite parce que c'est un perso que j'aime bien et qui fait de gros dégâts vous pouvez remplacer kyle si vous ne l'avez pas parce que c'est quand même un perso assez difficile à obtenir vous pouvez le remplacer soit par clan qui est aussi difficile par clan ou tout simple personnage très simple à avoir mais bon il faut le passer en awaken pour que ce soit efficace c'est tout simplement chancelier voilà ça c'est deux autres exemples il existe peut-être d'autres exemples je sais que certains passent avec d'autres teams en plus c'est super intéressant je te remercie vraiment tous ceux qui dans les précédentes vidéos ont mis leur team ce que voilà bien sûr quand je donne une team ce n'est pas la team obligatoire c'est juste une option c'est juste un exemple donc si vous avez une team qui fonctionne mieux plus facilement ou qui est plus facilement obtenable n'hésitez pas à le mettre directement en commentaire sous la vidéo comme ça pourra aider plein d'autres personnes et voilà je remercie encore tous ceux qui ont mis des commentaires dans la précédente et dans les précédentes vidéos pour mettre leur team voilà tout simplement donc vous voulez remplacer kyle par chancelier ou clan donc des gros bps qui peuvent bien faire mal avec une suppression de des bœufs et qui fait plusieurs coups à chaque fois ensuite vous avez un deuxième principe dans ces combats c'est qu'à chaque fois il va avoir un personnage qui va augmenter la défense de la team au complet c'est un evan et l'evan voilà compliqué à tuer très résistant et tant que vous ne l'avez pas tué la team en face sera un enfer à tuer donc quelque chose de très simple soit vous avez une team burst qui va faire ultra mal soit vous avez l'option d'avoir lee tout simplement qui va mettre les points de vie de evan à 1 et ensuite après il va permettre de le tuer en un petit coup et pour ensuite se faire la team adverse très facilement ensuite nous avons yandy qui elle va booster la team adverse et bien sûr avec des attaques à eau va permettre aussi de supprimer assez rapidement les boy shields aussi pouvoir mettre des brûlures parce que c'est un moment son météore quand il touche un coup critique mais il pose une brûlure et qui fait quand même relativement mal ensuite nous avons rury qui elle aussi est facilement tenable puisque c'est un perso normal qui est passé en awaken sa version en awaken permet de faire 65% de dégâts en plus et de réduire aussi la défense adverse 60% et aussi au niveau de son awaken elle permet de passer trois persos à un point de vie donc trois fois plus puissant que l'attaque classique de lee mais voilà qui du joueur général est à garder pour la dernière phase et enfin jiao shan qui elle grâce à son reward donc à sa modification au niveau de son sort de protection qui dans le monde donjon quotidien obtient un effet supplémentaire c'est à dire que ça met une immunité au coup à plus précisément six coups à toute la team au partir du moment où une lance donc le principe est de mettre assez souvent cette protection pour protéger votre team bien sûr si vous mettez une team full immunité ça peut aussi passer il n'y a pas de souci vous faites comme vous voulez on va juste regarder l'exemple cet exemple là et on va voir ce que ça donne donc voilà un petit voilà pète de délod et au niveau des maîtrises donc voici les maîtrises utilisées je voulais pas ça c'est rapidement de toute façon en vidéo vous pouvez faire un stop et tout simplement regarder et ensuite mettre les mêmes maîtrises ces maîtrises voilà vont avec cette team et je pense qu'ils auront avec d'autres teams donc voilà donc j'espère que j'ai rien oublié que ça a été assez clair je récapitule kyle pour pouvoir débuff et pour pouvoir faire un maximum de dégâts pour pouvoir enlever les voiles shield on peut remplacer par chancelier ou clad ou bien d'autres encore ensuite lee qui lui va permettre de mettre evan à un point de vie donc pour pouvoir le supprimer le plus rapidement possible pour diminuer la résistance de l'équipe adverse yon lee qui elle va augmenter les dégâts qu'on va faire à la team adverse des millions etc on va faire leur faire bien mal et rury qui elle va permettre aussi de faire plus de dégâts va permettre d'utiliser son awaken en dernière phase pour passer tous les pertes pour passer trois personnages à un point de vie et jiao shan qui elle va permettre de protéger toute la team grâce à son sort de protection voilà donc on va commencer alors comme d'habitude si je réussis c'est tant mieux et si je ne réussis pas je ferai un deuxième essai et dans tous les cas c'est pas grave c'est juste pour vous montrer comment ça se passe et comment voilà on peut passer assez aisément ou pas cette phase c'est juste un petit exemple et on va y aller et si je rate bon ce n'est pas grave allez c'est parti on lance le combat donc on commence directement toujours et pour à peu près presque tous les donjons quotidiens à mettre la protection de jiao shan ensuite on mettra le sort principal de lee qui mettra evan à un point de vie pour l'instant on laisse evan faire ses attaques dommage qu'on puisse pas mettre en vitesse x4 ce serait beaucoup plus intéressant quand on sait ce qu'il faut faire donc un point de vie et ensuite moi je balance tout ce que j'ai avec kyle donc voilà après mon kyle moi et bien équipé en termes de taux de compte donc presque à chaque coup il va renvoyer les attaques donc ce qui peut être assez pratique hop hop allez on continue alors je vais le plus rapidement possible essayer de faire le mettre la protection on n'oublie pas de la réinitialiser le plus souvent possible c'est quand même assez important même si quand même personnellement je le sens relativement mal donc voilà on va commencer comme on l'a fait tout à l'heure par lee bon bien sûr parce que là je n'ai pas encore accès au sort de protection donc pour l'instant je vais me concentrer sur evan et passer ses points de vie à 1 et je vais enchaîner avec kyle jusqu'à ce que je puisse relancer la protection en espérant ne pas personne dans ma team ne meurt avant ça donc là je mets la protection auch aux nombreuses ouvre au plus anson est mort je vais pouvoir lancer la protection tranquillement voilà voilà valeur lecuoper relancer Moses alors je sais pas si beaucoup de personnes m'ont dit que au niveau des explications c'était très clair par contre quand je passais en phase de combat les graphismes n'étaient pas géniaux dites le moi si vous aussi ça vous fait ça dans la vidéo voilà il faudrait aussi et si c'est le cas j'essayerai de d'améliorer ça mais pour l'instant je ne sais pas ce qui fait que c'est comme ça bon je vais perdre il y a et j'ai perdu aussi tout le reste de ma fine équipe et ben on va enchaîner directement on va essayer de voir jusqu'à où on peut aller aller on va balancer directement l'ulti de rurie pour mettre tous les persos à un point de vie et on va enchaîner avec toutes les attaques de kyle pour voir jusqu'à où on va ben puisque j'ai un temps de recharge on va en profiter voilà on va en profiter pour mettre nos petits amis au pas et on va continuer toujours avec kyle un maximum pour pouvoir supprimer tous les voies shield et pouvoir faire un maximum de dégâts voilà donc on va mettre un point de vie ensuite elle ressuscitera et je referai encore un point de vie si je ne fais pas tuer avant alors j'aurais dû faire avec l'autre on va peut-être que ça passera si si l'automatique veut bien proc ce serait quand même bête de perdre ici et voilà bon au moins c'est passé de justesse mais c'est passé bien sûr voilà si j'avais eu mis des armes peut-être ali il aurait pu aussi faire un peu plus de dégâts avec ses coups d'hormeaux sachant qu'il n'est pas du tout équipé joshan aussi d'autres rurie est équipé moyennement voilà vous vraiment avec des persos très peu équipés les seuls qui sont bien équipés sont tout simplement kyle et yoni voilà c'est les seuls qui ont un équipement correct donc pour vous montrer que vraiment même avec un équipement presque inexistant vous pouvez passer en ayant tout simplement une certaine composition et vous pouvez bien sûr adapter cette composition en fonction de ce que vous avez voilà et bien sûr si vous avez encore du mal avec le donjon en fer petit petit petite aide que vous pouvez faire déjà j'ai fait des vidéos vous pouvez trouver des vidéos sur internet vous expliquant comment passer le donjon mode en fer pour ma part pour faire le donjon en mode en fer assez facilement je me mets toute une team immunité que des teams avec des immunités au coup j'en mets beaucoup et je mets une team qui a du dps une team offensive avec de l'immunité et en général ça passe crème donc voilà essayez vraiment de mettre de l'immunité à fond et en général ça le donjon en fer passe assez aisément donc voilà voilà c'est tout ce que j'avais à dire sur ce donjon quotidien voilà j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un gros pouce bleu si ça vous a plu aider ou tout simplement diverti n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour voir les nouvelles vidéos et aussi de cliquer sur la petite cloche grise juste à côté du bouton abonner pour recevoir les notifications parce que sans ça vous ne recevez pas les notifications merci youtube aussi n'hésitez pas à aller sur la page facebook de la chaîne cantard gaming voilà ou alors directement sur ma page personnelle vous allez sur cantard seven night sur facebook directement pour pouvoir communiquer avec moi par messenger je répondrai à tous vos messages si vous avez besoin d'aide ou quoi que ce soit n'hésitez pas et puis voilà n'hésitez pas aussi aller sur les différentes pages des différentes guildes si vous recherchez des guildes rechercher de l'aide tout simplement et puis voilà n'hésitez pas à le mettre vos commentaires sous la vidéo ou à mettre vos différentes teams sera toujours super intéressant dites moi si vous êtes mieux arrivé si vous avez une autre team ça passe mieux si par exemple certains m'ont mis aussi leur team et m'ont expliqué qu'est ce que ça engendrait qu'est ce qui était mieux qu'est ce qu'elle était leur inconvénient leurs avantages plein de ces choses là qui sont vachement intéressants et qui permettent vraiment de faire un retour sur toi et de voir un peu qu'est ce qui est mieux ou pas de toute façon avec le temps ça deviendra de plus en plus facile que vous soyez débutant ou confirmé donc ne vous inquiétez pas à tous les débutants ou à toutes les personnes qui ont du mal ou qui ne sont pas encore au donjon cauchemar vous inquiétez pas un jour vous y arriverez on a tous commencé en bas et vous atteindrez facilement la fin de ce donjon en mode cauchemar voilà ne vous inquiétez pas continuer et surtout principalement amusez vous c'est le principal et n'oubliez pas de parler du jeu autour de vous c'est super important donc voilà je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et encore merci au soutien de tous les abonnés qui m'ont soutenu encore merci merci à vous de toute façon comme je vous l'ai déjà dit je fais tout ça pour vous et c'est ma récompense merci beaucoup et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et ciao ciao tout le monde et